Je m'appelle Philippe Delay, je suis technicien au volaille fermière de l'OE depuis 1985. Ma fonction première, bien sûr, c'est d'être technicien. Je fais partie de l'équipe Cher et Poules Pondeuse. Et en plus, j'ai une responsabilité au niveau des plantations depuis quelques années. Et en fait, c'est moi qui encadre un peu les projets, avec l'aide de Philippe Guillet de la Chambre de agriculture, les projets de plantation lorsqu'on construit un nouveau bâtiment. Il y en a qui ont mis des fruitiers. En sachant que les fruitiers, on en met quand même de moins en moins pour des soucis de coût déjà, ça coûte cher. L'origine de la démarche l'OE est très ancienne. Dans les années 58-59, à l'époque, il y avait un marché sur l'OE qui était très typique de volaille, volaille fermière. Les éleveurs amenaient leurs volailles sur le marché, les vendaient. Il y a eu toute une réflexion sur la mise en route d'une filière. Et à l'époque, les éleveurs avaient des étables où ils démarraient des poussins. Ils les élevaient, ils les faisaient sortir. Et déjà à l'époque, ils s'étaient aperçus que les volailles sortaient beaucoup dans les vergers. Donc le lien entre le poulet et le verger était déjà assez ancré. Au fil des années, il y a un planning qui s'est créé. La personne à l'époque, M. Vau-Garny, qui était responsable un peu de la production, a commencé à faire des petits bâtiments de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, toujours près des vergers. Et tout de suite, ils ont senti un aspect très fort de la plantation avec le poulet. L'occupation du terrain, les sorties par rapport à la journée. Donc c'est devenu un outil important pour la production. Et les premiers bâtiments qui ont été créés en 400 mètres carrés ont naturellement été implantés dans des vergers. Et au fil des années, bien sûr, avec un bâtiment, c'était simple. Après, quand on a fait plusieurs bâtiments, on s'est déplacé un peu par rapport à la ferme. Et là, on est obligé de créer carrément nos plantations. Dans un premier temps, naturellement, on a continué à planter des arbres fruitiers. Après, pour des raisons de temps, de manque d'expérience de taille et de maladie, on s'est dirigé vers les arbres forestiers. Donc les arbres isolés forestiers, la haie champêtre. La haie champêtre, chez nous, est quand même apparue il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors, composée de différentes essences. Et je dirais, c'est un peu tout ça qui a fait que la plantation a cheminé tout doucement au niveau des élevages. Mais c'est un lien très fort pour nous, l'arbre et le poulet. Et en fait, aujourd'hui, lorsque nous avons un nouveau candidat, automatiquement, il y a déjà une petite enquête de personnalité de l'éleveur, de futurs éleveurs qui est prise en compte. Mais on leur fait sentir que dans un projet loué, il y a le bâtiment, bien sûr, mais il y aura tout de suite des plantations à côté. Donc il y a une réflexion qui est déjà donnée dès le début. Je n'irai vraiment pas aux éleveurs, aux futurs candidats. Il faut absolument qu'ils intègrent la plantation. Lorsqu'un nouvel éleveur a vraiment décidé de faire le projet avec nous, on l'encadre sur beaucoup de points. Sous le permis de construire, on a un collègue, Bruno Hu, qui s'occupe des projets permis de construire, qui fait la démarche administrative, les photos, le lien avec l'architecte. Et après, derrière, on a une équipe composée du technicien de secteur, de moi ou de Philippe Guillet. Et on va carrément sur le terrain, avec les plans du permis de construire, pour aménager le projet. Alors, bien sûr, on commence déjà par prévoir tout ce qui est important dans le parc. Donc, soit l'option d'arbres isolés, de bosquets, d'arbres fruitiers, des linières. Mais on voit aussi tout l'accompagnement au niveau des abords du bâtiment. On ne se contente pas de planter que dans le parc. On plante aussi, on conseille au niveau des chemins, de l'accueil. On a quand même une production qui fait appel à la qualité. Donc, on a des visiteurs, il faut avoir une image de qualité. Donc, les abords des bâtiments, le chemin, les corps de ferme, ce sont des critères aussi que nous, on travaille. Et lorsque le projet avance, que le bâtiment est construit, il y a toute une démarche aussi pour apprendre à planter. Il ne suffit pas de livrer des arbres dans des sacs. Nous, on a un système de parrainage. Un éleveur a un parrain qui a déjà planté. Donc, il va déjà voir chez le parrain comment ça pousse, comment ça a été planté, si c'est possible. Et puis autrement, on a un système de formation qui se roulent sur 3-4 jours où on les amène en stage à réfléchir à leur futur métier au niveau technique et aussi sur la plantation. Là, on constate carrément une journée entière, une journée de terrain, une journée, pardon, une journée le matin en salle pour bien expliquer, échanger dans la salle avec tous les futurs candidats et une après-midi entière sur le terrain pour aller sur un site où les aménagements ont été réalisés ou avoir un cas concret pour bien montrer ce qui se passe, comment ça va, les résultats qu'on va avoir au bout de plusieurs années pour vraiment sensibiliser l'éleveur dès le début. Donc ça, c'est la partie stage, je dirais stage, première partie. Et après, on organise aussi des journées de plantation pour montrer à planter. Planter, on ne sait plus planter. Planter des petits arbres, des grands arbres, des arbres fruitiers. Et dans la suite, au bout d'un an, on les réinvite aussi à venir à des journées de formation pour tailler. Ça, c'est obligatoire. C'est des stages qu'on aime bien, je dirais, que les éleveurs participent. Et puis, par la suite, ils sont réinvités aussi, lors des années qui suivent, à participer à ces journées pour voir l'évolution et surtout continuer à tailler. Il faut savoir que planter un arbre, ce n'est pas trop compliqué. Le suivre et le conduire, le tailler pour donner une forme qui soit intéressante, là, c'est un peu plus dur. Et si on n'a pas cette approche, je dirais, technique et professionnelle de la haie, ça ne sera pas beau autrement. On aura des haies qui vont être tous des arbres qui vont mal pousser, mal conduire, moise forme et on sera déçus. Donc ça, c'est un point fort chez nous. Dans les aménagements qu'on leur propose aux éleveurs, on a un modèle de base. Et après, je dirais, pour que ça soit bien vécu, l'éleveur, on lui donne le choix de choisir. Déjà, dans le choix des végétaux, dans la hauteur des végétaux qu'il veut, dans les aménagements, il ne fait pas que de subir. Il va vraiment, comment dire, choisir ses végétaux ensemble, on va lui expliquer, soit à partir de photos ou soit à partir des visites qu'on a faites ensemble avant. Voilà, si on fait ça, ça va donner ça. Il y a certains éleveurs qui ont la fibre très fruitier, donc ils mettront un peu plus de fruitier. Quand je dis fruitier, c'est pommier, principaux, pommier, cerisier, prunier, un peu de poirier. Et ensuite, on rajoute souvent des arbres forestiers, soit en isolé ou en bosqué. Mais en fait, ça dépend un petit peu du choix de l'éleveur, s'il veut des fruits, s'il veut faire du bois de chauffe, s'il veut faire du bois d'œuvre. Et puis, il y a certains éleveurs qui font un placement. C'est-à-dire qu'on voit maintenant des éleveurs qui réfléchissent sur du long terme et qui disent, de toute façon, on a pratiquement 2 hectares pour les poulets, 6 hectares pour les poules. On a l'espace, autant l'occuper, sans que ça pose problème quand même pour le foin, ou pour le pâturage pour les bovins. Et donc, il y a quand même une réflexion intéressante. En fait, c'est l'éleveur qui s'approprie le projet. C'est vrai qu'on a un cadre de travail parce qu'on n'a pas le choix, mais après, il peut faire des variantes. Et vraiment, on a des trucs maintenant, on a des projets qui sont variés et qui ne sont pas toujours la même chose. Après, c'est les poules curieuses, les pulpas curieuses. Pour une fois, moi, ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est que c'est les éleveurs qui donnent les solutions. On a tellement de productions aujourd'hui où c'est les techniciens qui décident, c'est les techniciens qui donnent les idées. Là, c'est les éleveurs qui nous renvoient leur message en disant, nous, on fait des plantations, c'est dans notre cas des décharges, mais en fait, ça nous plaît parce qu'on est contents, parce qu'on a remarqué des choses et je trouve qu'on retrouve un peu le bon sens paysan. Le rôle d'observateur, des gens qui ne disent rien, mais qui observent et qui ont plein de connaissances. Moi, tout ce que j'ai appris depuis que je fais ça, c'est des échanges, je m'assure, avec des gens compétents, mais c'est des gens du terrain qui m'ont fait des remarques sur des choses qu'on ne pense pas regarder parce que quand on passe, on passe trop vite. Et le fait d'avoir des gens qui sont dans leur terrain, qui s'occupent de leur volaille, et moi, je crois chez nous, et c'est notre moins fort, quelqu'un pour moi qui s'occupe très bien des volailles sera un très bon planteur. Et vice-versa, un bon planteur sera un très bon éleveur. Il y a une sorte de fibre qui est là ou tu ne l'as pas, ou alors tu peux la travailler, mais c'est plus compliqué. Et ça, c'est très important. Quand on travaille dans la nature, on ne ment pas. Si tu apprécies, tu travailles bien. Si tu travailles mal et que tu n'es pas bien, tu fais ça mal. Donc, c'est la vérité. Et moi, je dis bien, quand j'arrive dans un éleveur, chez un élevage où il y a un site, déjà, dès que tu rentres, tu sais comment ça va être dans le bâtiment. La façon que c'est tenu à l'extérieur, on peut lire sur un paysage et je suis sûr que dans le bâtiment, ça sera bien tenu. Si c'est bien tenu, il respecte les animaux, il respecte les végétaux. Sous-titrage Société Radio-Canada